ce qu'on va faire c'est qu'on va en profiter peut-être pour continuer nous au niveau du let's play donc on a des alors je suis parti un petit peu à l'arrache on dira j'ai pris quelques places sur moi mais j'ai intérêt à me dépêcher pour récupérer les taxes de Unigost donc il faut que j'aille parler à Carolina à Irmina et à Theobalta donc ça me permettra de voir aussi si je peux acheter des graines d'avoine parce que je voudrais me pencher sur le champ aussi avoir tout ce qu'il me faut et il me manque des graines d'avoine des graines de betterave bon il n'en faut pas beaucoup je vous ai dit un champ 6 par 5 donc 6 de chaque voilà hop on ramasse quand même le minepertuis on ramasse aussi les champignons parce que ben il y a des recettes avec les champignons donc autant profiter bien qu'on soit au niveau du village pas trop mal au niveau de la nourriture mais bon voilà ça fait monter le côté survie du jeu on va ramasser des bâtons de la pierre mais on va se manier un petit peu pour aller voilà tout simplement récolter des taxes pour Unigost en espérant qu'on ne se tape pas qu'est ce que c'est ? ah oui c'est un bout de boire il avait une drôle de tête pour un espérant qu'on ne se tape pas un loup comme quand on est venu au village donc on va aller au niveau de si on regarde notre journal on a beaucoup de quêtes à faire mais voilà donc on doit aller parler à Carolina alors elle est où Carolina à Ornika alors on va commencer Ornika alors Ornika Rolnika et Lesnika à tous les endroits que j'aime alors map et bien on va commencer par Rolnika on va enlever notre petit checkpoint de Tutki on y retournera un changement de saison on ira voir mais je vous tiendrai informé ne vous inquiétez pas pour voir si mes ânes apparaissent et je le souhaite parce que sinon ça voudrait dire recommencer une partie ça ne me gênerait pas mais au niveau du let's play ça risquerait faire des ordres mais bon vous me tiendrez vous au courant si vous avez le problème ou pas et moi de mon côté j'essaierai de voir avec les devs pourquoi je n'ai pas les ânes mais bon comment je ferais mieux de rester dans la vallée d'accord voir avec les devs si je ne il faut que j'attende vraiment le changement de saison ou pas alors on va aller par là je pense que là non je pars pas du tout dans le bon sens seulement j'ai l'impression que je quitte assez facilement la vallée excusez moi c'est un petit peu par là donc on va on va repartir par là on va aller récupérer les taxes les taxes pour une igoste on a un petit peu soif autant profiter pour boire on va essayer de faire cette quête pour gagner de la réputation le perso est de plus en plus asthmatique je trouve évidemment avec l'âne s'il court aussi vite que racime voilà limite moi ça me gêne pas trop parce que je trouve qu'avec le cheval on va tellement vite qu'on passe à côté de choses et on a tendance à trop se focaliser sur les quêtes alors qu'en faisant à pied ben c'est quand même plus sympa on prend son temps on ramasse et bon ça ça après c'est une question de façon de jouer et c'est vrai que dans beaucoup de jeux que je fais je préfère même quand il ya un moyen de locomotion j'utilise bien sûr de temps en temps mais je préfère faire les choses à pied pour éviter voyez si on courait ben on rate on rate les pierres on rate on rate pas mal de choses et ce serait dommage d'autant plus que le plantain maintenant à la période de l'automne voyez on le reconnaît bien et ça vous savez que ça vous redonne de la vie quand vous vous faites attaquer donc voilà allez hop on va aller voir ici pour récupérer nos taxes a peut-être pas être contente la madame il ya des quêtes à faire aussi on va pas trop s'y pencher dessus puisqu'on a aussi notre champ à faire donc on va regarder un petit peu tout ça là alors Carolina elle est ouf Enika Oleg Yémir Edgar alors ici donc on a les cochons donc pour le prix des cochons ça n'a pas changé 2100 pour la femelle 2100 pour le mâle et le tout bébé mais bon ça vous savez qui naissent dans vos parties le tout le porcelet est à 1050 donc c'est pas énorme donc on va aller parler à Irmina bonjour êtes-vous Irmina Irmina une gosse m'envoie pour les taxes mais je devrais peut-être parler à votre père non il avait raison je m'occupe de ça dans notre famille voyez mon père oublierait probablement qu'il a déjà payé et nous nous retrouvons avec une double imposition pour l'année et ta mère non là il a pas vous voyez elle s'occupe de son père et à le dernier mot surtout moi je m'occupe de la réserve qui devrait être si lourde que même vous ne pourriez pas la porter même si les dieux étaient à la hauteur malheureusement elle est aussi légère que les plumes de mes poulet vous avez du poulet mais pas de pièces et les porcs savez vous que les porcs sont presque aussi intelligents que les humains je confirme petite anecdote j'ai été très copine avec des cochons dans une ferme et franchement c'est des animaux très intelligents contrairement à ce qu'on pourrait croire et quand je regarde les gens de la taverne tard dans la nuit je suis certain qu'ils sont encore plus intelligents laissez-moi deviner vous ne pouvez pas payer maintenant ou mieux vous ne voulez pas et bien vous êtes au moins aussi intelligents que mes cochons elle est gentille la dame je vais payer mais nous avons d'abord besoin d'être il y a loup solitaire à l'ouest dans les montagnes il a peut-être été blessé par une flèche dans le passé ou a été expulsé de sa meute mais il devient de plus en plus dangereux nous ne pouvons pas envoyer père pas dans son état et nous ne faisons pas confiance à sa mort il me donne la chair de poule occupez vous de loup et les pièces seront à vous voulez dire les pièces que vous auriez à payer de toute façon peut-être que vous êtes encore plus intelligents que mes cochons quel compliment merci beaucoup ok donc on va faire la quête du loup solitaire histoire de récupérer effectivement les la quête d'uni ghost et moi hors taxe hors 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 vidéo je vous ferai je ferai la la quête d'halloween pour le prochain épisode la quête d'halloween pour le prochain épisode bon mais nous l'avons eu je vous ai juste mis l'action au moment je l'ai trouvé donc nous avons pu attraper le loup donc on va aller reparler à ermina pour la quête et récupérer donc les taxes les taxes pour inigos je vous cache pas que j'ai bien galéré quand même pour le ramener le monsieur enfin pour le trouver déjà j'ai pas mal ramé j'ai tourné j'ai viré mais comme il était blessé mais il court quand même très bien le petit lascar donc j'ai eu un petit peu de mal mais bon on l'a eu donc on va les ramener la quête on va aller demander les sois à ermina on va être bien moins vu moins bien vu je pense du fait que ben on est on fait un petit peu le sale job je dirais de du nigost quoi là plutôt que s'occuper de nous on s'occupe d'unigost et de l'aider bien que maintenant il n'y a plus de secret de ce côté là on sait qu'unigost n'est pas une personne très proprement dite une personne très nette et l'histoire le confirme donc d'un côté l'aider et vous voyez ici pendant qu'il dorme je pourrais récupérer si je m'accroupis je vais test ça aussi c'est un test ne le je la faucille sur moi si je prends la faucille et que je l'équipe normalement normalement je dis bien je devrais pouvoir je devrais pouvoir s'il est mûr bien sûr mais ben il n'est pas prêt non il n'est pas prêt le champ mais normalement alors à moins que ça aussi il est corrigé on pouvait vraiment piquer les cultures donc ça ne veut plus marcher ça non plus ou alors le champ n'est tout simplement pas mûr donc on va aller rendre à notre png je pense qu'elle est là dedans tomira nadar olé elle est là dans le coin irmina salut le loup est épuisé il est parti vos poulet vos porcelets sont maintenant en sécurité impressionnant c'est dommage que vous ne soyez que le serviteur d'un escroc alors de choix que vous voulez dire par là mais un serviteur qui va être payé où sont les pièces on n'est pas méchant non on va dire que vous voulez vous dire eh bien si vous jouez au jeu d'unigost vous deviendrez comme lui avec le temps cela peut être pratique pour vous mais mais quoi vous pourriez faire mieux plus honnête pour l'instant c'est tout ce que j'ai à dire prenez les pièces et partez merci quand même d'avoir payé ok donc celle ci c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait je dis aujourd'hui j'ai du mal on a eu une terrible en coop sur subsistance donc c'était c'est un petit peu compliqué aujourd'hui pour moi je vous ne le je ne vous le cache pas alors un journal donc histoire d'unigost donc carolina est à ornica alors qu'est ce qu'on a à côté là ici l'esnika est ce qu'on a quelqu'un à ornica c'est carrément l'opposé l'esnika oui on doit y aller je pense si on regarde un journal quête d'une nice ghost l'esnika et théobald à l'esnika donc on va mettre un marqueur sur l'esnika et que j'aime pas trop voyager la nuit mais bon comme ça je regarderai pour acheter aussi en même temps mes fameuses graines d'avoine qui me manque depuis le départ j'espère qu'au changement de saison donc on est au printemps à l'été on aura on aura les ânes qui vont apparaître sinon là je vais être sincèrement mais sérieusement embêté ça va être gênant si j'ai pas les ânes qui apparaissent mais ça on le verra au changement de saison je sais pas ce sera dans cet épisode ou pas je peux pas vous dire alors je peux pas courir je suis trop lourd j'ai encore pas vendu n'est ce pas donc on va repasser par les bois peut-être un petit peu dangereux mais vous savez que j'aime le risque est un petit peu lourd ce que je fais je vous propose on se retrouve directement là bas à l'esnika comme ça pas de problème à tout de suite alors on arrive à l'esnika donc on doit trouver la demoiselle qui est et je ne sais où alors c'était au balt je crois qu'on doit aller voir ici qui n'arrête pas de bouger évidemment alors unigost pourquoi êtes-vous ici que voulez-vous unigost m'a envoyé pour collecter les taxes de cette année ah oui j'ai entendu dire que vous êtes son serviteur de confiance maintenant ça va vite les ragots quand même tant mieux pour vous pas pour moi et au fait je ne peux pas vous payer pourquoi pas si vous n'avez pas assez de pièces nous pouvons prendre quelques marchandises et oh j'ai assez de pièces dans la réserve mais je n'ai pas la clé du coffre ma femme gisela l'a caché quelque part avant d'aller chasser à nouveau parfois elle est absente pendant des jours je peux vous aider dans la recherche de la clé si vous les centrez ou je peux la trouver écoute on va la chercher très bien si vous trouvez gisela et qu'elle vous dit où se trouve ce fichu clé vous aurez les pièces ainsi soit-il donc voilà maintenant qu'on cherche carolina alors au niveau de la map carolina serait ici donc on va enlever le petit le petit shake pont on va le mettre là donc il est où sur ma map ici au niveau où il n'est peut-être là donc爆発 C'est parti. C'est parti. Je m'en suis sortie tant bien que mal. Mais bon, ça a été chaud. Donc, on est venu là pour récupérer les taxes de Carolina pour Unigost. On y va. De ce pas, on a énormément de choses à vendre aussi. Je ne sais pas trop où elle est. Elle est là-bas. Puis, c'est la vendeuse, je crois. Donc, c'est très bien. Si elle arrête de bouger, ça sera très bien aussi. Alors, Léonard. Carolina, elle a bougé. Serait-elle à la taverne, par hasard ? Serait-elle à la taverne ? Non, ça me la met là-bas. Elle serait où, alors ? On va rentrer là-dedans. Ça doit être là. Voilà. Alors, Carolina. Salut, vous êtes Carolina ? Non, je suis Erasmir. Le neveu d'Iordan est maintenant le bras droit inofficiel de Castelan. Eh bien, votre oncle n'aurait probablement pas approuvé ce que vous faites ici. Je le répète, les ragots vont très vite dans ce jeu. Pourquoi ? Lui, Unigost, les tamis, si vous le dites. Pourquoi avez-vous dit cela ? Il y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ? Excusez-moi. Laissez tomber, j'en ai probablement déjà trop dit. Que voulez-vous ? Eh bien, j'ai été envoyé pour collecter les taxes. C'est ce que je pensais. Chaque année, plutôt, chaque année, plus, Unigost a dû faire fortune. Non, ce n'est pas comme ça. Vous savez qu'il collecte pour le seigneur. Et il oblige à le faire au début de l'année. Ce n'est pas de sa faute, mais nous devons tous payer. Peu importe, je vous donnerai bien les pièces, mais depuis que j'ai épousé Léonard, ma richesse a mystérieusement diminué. Chaque fois que je vendais bien, l'argent disparaît peu après. Mais je suppose que vous connaissez Dagobert à Dénica. Oh la vache, non ! Faut que je reparte là-bas ? Oui, on s'est rencontrés. Il m'a commandé deux tuniques et deux marteaux de fer à Jean. Voici les tuniques. Il n'acceptera pas de livraison incomplète. Alors, il faut que vous preniez les marteaux aussi. Livrez-lui la marchandise et gardez le paiement comme ma part d'impôt. Ça semble facile, si tu le dis. Alors, Carolina, journal, taxe de Carolina. Alors, il nous faut deux maillées en fer. Je les ai à mon village, mais c'est horrible. Ah oui, je voulais lui vendre des trucs. Alors, montrez-moi vos marchandises. Alors, on va lui vendre les faucilles, le sac, les bépanures et les paniers à nausier. Ça sera déjà pas mal. On peut lui vendre le bâton aussi, on s'en fout. Le mineperture, on va lui vendre. C'est parce qu'il manque. Et, 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 et... C'est tout. Ouais, c'est tout. Ok, il faudrait Dagobert. On m'a envoyé un paquet pour Dagobert. On m'a donné les tuniques. Je me ferai mon premier Jean. De Ornica, le forgeron devrait s'en occuper. Ah, Ornica. Jean le forgeron de Ornica. Ma bain. C'est ici. Alors, il est où notre forgeron ? Jean le forgeron de Ornica. Ici. Alors. Et vous, vous avez l'air fort, mais aussi fort que moi. Que diriez-vous d'un combat ? Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas de mal. Je ne suis pas ici pour prouver ma force. Je suis ici pour récupérer les maillets en fer pour Dagobert. Dommage, je n'avais plus de fer brut pour finir le second. Vous n'en auriez pas sous la main. D'un autre côté, je ne lutte pas, mais j'ai eu ma part de bagarre dans le passé. Ça marche pour moi aussi. Juste un petit combat amical, sans coup bas, d'accord. Désolée, je ne peux pas le promettre. J'ai dit tuer trois hommes à main nue, juste pour sortir vivant de la maison de mes parents, quand nous avons été envahis. En remontant vers le nord, j'ai assommé des ours et tué des loups. Voyez-vous cette cicatrice ici ? En renlumant. Mince. D'accord, non. Je ne pense pas que nous devrions nous battre maintenant. J'ai tellement de travail à faire. Qu'est-ce que vous vouliez au départ ? En fait, je suis ici pour récupérer les maillets d'enfer de Dagobert. Ça, c'est nouveau aussi. Ce dialogue-là, on ne l'avait pas du tout. C'est normal. Les voici. Envoyez mes salutations à Dagobert. Ok. Alors, il faut qu'on aille voir Dagobert. Alors. Inventaire. Journal. Donc, je n'ai pas besoin de revenir chez moi. Toc, 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 toc. Donc, il faut que j'aille voir Dagobert, Dagobert, Dagobert. F. Échappe. Je ne sais plus où est Dagobert, d'ailleurs. Ah oui, mais 1300 et quelques mètres. C'est de la folie. Je ne sais plus si... Je crois qu'il y a Lestnica, Dagobert. Si ma mémoire est bonne. De toute façon, on a le marqueur. Écoutez. Dans Couplas, je vous retrouve une fois que je suis arrivée à Dagobert. Voilà. Je pense que c'est le plus simple. A tout de suite. Alors, on se retrouve à Dagobert. Je suis toujours en vie. Je ne suis pas morte. Donc, on va lui parler. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène chez moi aujourd'hui ? D'excellente marchandise, de Ornica et un dédommagement pour la collecte. Ah, mais Tunique, j'attends depuis des semaines qu'on me les remette. Carolina sait comment les faire durer des années. Et qu'en est-il des maillets en fer ? Voici. Eh bien, voici vos pièces. Merci. Bonne chance à vous. Ok. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'ils vont simplement. Voilà. Hop. Alors, des graines de blé, des graines d'avoine. Donc, j'ai dit... Alors, je ne sais pas si on le fera dans cet épisode. Parce que ça, même si je vous ai fait un condensé. Je veux dire, il était assez long. C'est une des quêtes, celle-là, je trouve, dans le jeu. Qui est la plus un petit peu pénible, rébarbative de courir à droite et à gauche comme ça. Donc, en tout début, je vous avais dit qu'on ferait le prochain coup. Ou dans cet épisode, si on aurait eu le temps. Mais je pense qu'on ne va pas avoir le temps. Donc, ce sera dans le prochain. On fera un champ de 5 par 5 de lin. Qui demanderont 25 engrais. Et donc, ensuite, on fera un champ de 6 fois 5. Donc, de 30 cases. Et on fera une ligne de chaque chose, comme je vous l'ai dit au début. Donc, il me manque de l'avoine. Donc, il m'en manque 6. 6 avoines. Alors, je vais les prendre tout de suite. Là. Donc, je vais acheter 6 avoines. Ce n'est pas très cher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tu ne veux pas si tu veux. Voilà, 6. 6 avoines. Donc, 6 avoines du blé. Est-ce qu'il a de ça ? Autrement, des graines de blé, on en a un. Je crois. C'est que je l'avais marqué. Donc, betterave, blé et avoine. Il nous faut 6 blé. Alors, des betteraves, il en a. Oui. Donc, on va lui prendre 6 de betterave. Voilà. Betterave. Avoine, on l'a pris. Que je ne me trompe pas. Avoine, on l'a pris. Beterave. Carotte, chou, lin, du seigle en anas. Du blé, je crois que c'est au niveau de... Si la mémoire est bonne, on doit en trouver à... Bon, on va en prendre... Du blé. Combien j'en ai ? J'en ai 6 graines de blé. Donc, ce n'est pas la peine. Oignons, j'en ai. Carottes, j'en ai. Et j'en ai acheté des oignons, je parie, non ? Non, je n'en ai pas acheté. On pourrait tenter, peut-être, le houblon. Des graines de houblon. De pavot, je veux dire. Ça sert à l'établir. Elle peut être utilisée pour cuisiner à la taverne. On pourrait en semer les champs à l'aide d'un sac au printemps. Ah. 4,2. Je ne sais pas. J'hésite. J'hésite, j'hésite. Des choux, il nous en reste. Pas mal. 60 graines de choux, il nous reste. On a tout ce qu'il faut. J'hésite pour le houblon. Une sorte de graine fabriquée à partir du pavot. À l'abri. Et le pavot... Le pavot... Si on regarde les prix, 4,2. 4,2. Le houblon, c'est le même prix. On verra. On le verra plus tard. On va rester sur du basique pour l'instant. Elle peut être utilisée pour cuisiner à la taverne. Il faudra qu'on regarde au niveau de la taverne pour le pavot. Je pense qu'on a acheté ce qu'il nous manquait. Les betteraves. On les voulait. Il nous manquait l'avoine. Les betteraves. On a tout le reste. Des oignons. On en a 46. Il me semble. Quelque chose comme ça. Donc, on a tout ce qu'il nous faut. On a pris nos graines. Donc, ça, c'est fait. On va lui parler pour monter la diplo. Si ça marche. Moins 5, ça ne va pas marcher. Avez-vous une minute ? Non, il ne veut plus me parler. Ok. Donc, on va regarder un petit peu ici. Il y a une dame. On va lui parler. Avez-vous une minute ? Comment allez-vous ? Il faut qu'on monte la diplomatie. Avez-vous une minute ? Récemment, je me suis mis à la chasse. Avez-vous une minute ? Comment allez-vous ? Avez-vous une minute ? Voilà. Elle a fini de parler. Alors, ici. Qu'est-ce qu'on a ? Bonjour, madame Gertruda. Alors, avez-vous une minute ? Il fait beau aujourd'hui ? Ah. Déjà, elle ne va plus vouloir nous parler. Elle trouve qu'il ne fait pas beau. D'accord. Ok. On va jeter un oeil ici autour du feu. Alors, niveau 3, niveau 3, niveau 3. Pas grand-chose ici. Peut-être la petite Oda, quand elle ne sera plus une jeune ado. Sa mère l'autorisera à nous parler. Là, on a ici l'automire. Il est 3 en chasse et en pêche. Donc, ça ne m'intéresse pas. Là non plus. Et là non plus. Donc, rien de bien extraordinaire. Ok. Alors, ici. Donc, on est au niveau de Dénica. Donc, Dénica, il y a donc les moutons et les chèvres. Je vais marquer moi d'un côté comme ça. Si vous me posez la question, je m'en rappellerai. Parce que sinon, je ne vais plus m'en rappeler. Donc, à Dénica, on a les moutons et les chèvres. Alors, il y en a aussi juste avant Dénica. Alors, les chèvres, c'est 2800. La chèvre adulte, chèvre adulte, 2800. Et le petit O, le petit bébé, le chevreau, il est à 1400. Et normalement, les moutons, c'est le même prix un petit peu partout. Mais non, je ne vais pas toucher. Ah, moutons. On a les moutons là. Donc, 3640. Et le bébé, non, c'est une femelle aussi. 3640. Là, le petit bébé, chèvre, 1400. Et l'adulte, mâle, 2800. La femelle, elle doit être au même prix. Voilà. Donc, à Dénica, on pourra trouver les moutons, les chèvres. Bien qu'on en ait plus. À côté de nous, à côté de Baranica, entre Baranica et Baranica, il y a les moutons. Mais pour les chèvres, il faut venir ici. Ok. Donc, ici, on a une quête. Je ne sais pas qui c'est qui a une quête. On finira là-dessus. Manomir qui a une quête. Où est Manomir ? Manomir. C'est lui. Tout dépend de la quête aussi. Si c'est un Arclan, on ne la prend pas. Alors, d'abord, on va monter la Diplo. Le travail. J'aime ce que tu fais. Vous semblez fable. Vous pouvez peut-être m'aider un jour. Avec plaisir. Il vaut une minute et le travail. Une minute et le travail. Une minute. Puis-je vous aider ? J'aurais besoin de votre aide. Je voulais rénover ma maison, mais je n'ai pas de maillet de construction sur moi. Pourriez-vous m'en apporter un ? Je crois que je n'ai pas à revendre mon porgat. Je ne l'ai pas sur moi. Donc, on reviendra pour ça. Ce que je vais faire, moi, je ne crois pas qu'il y ait d'autres quêtes ici. On va vérifier si on a... Non. J'ai cru voir une quête. Non, là, c'est la quête de rendre à Unighost, effectivement, les taxes. Donc, ce qu'on va faire, on va aller... Attends, j'ai bien une quête jaune là. On va aller rendre notre quête à Unighost. On ne va pas s'embêter. S'il fait nuit, je pense qu'il y a de la nuit. À ce moment-là, je me dirigerai plutôt vers mon village. Et je vous retrouverai là-bas. On stoppera là-bas de toute façon. Et dans le prochain épisode, on fera vraiment le champ. On se centrera un petit peu sur notre village, sur nos PNJ. Regardez si on a bien tout, tout qui est réglé correctement. De façon à ne pas avoir de soucis. Donc, je vous retrouve. Ou, une fois que je suis à Unighost, s'il ne fait pas nuit. Sinon, on se retrouve à mon village. Et dans le prochain épisode, on donnera ça à Unighost. Et on fera un petit peu plus de construction, etc. dans notre village. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve plutôt à mon village. La nuit va tomber. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'aller vite fait jusqu'à Unighost. À moins qu'il dorme. Donc, on sait que chez nous, il y a deux quêtes. Donc, il y a Lutidor. On va d'abord discuter avec lui. Avez-vous une minute ? Comment allez-vous ? Avez-vous une minute ? Récemment, je me suis mis à la chasse. Avez-vous une minute ? Il fait beau ? Avez-vous une minute ? Récemment, je me suis mis à la chasse. Avez-vous une minute ? Alors, qu'est-ce qu'il voudrait ? Lui, c'est pareil. J'ai perdu mon arc. Donc, non, je ne peux pas. Il va falloir vraiment que je débloque l'arc long. Parce que là, ça se complique. Donc, là, on a notre épouse. Avez-vous une minute ? Récemment, je me suis mis à la chasse. Avez-vous une minute ? Récemment, je me suis mis à la chasse. Avez-vous une minute ? Il travaille. C'est dur et sale. Là, c'est la réponse, je vous dis, qui m'agace. Parce qu'elle est à la couture. Donc, je ne vois pas pourquoi elle dit que c'est dur et sale et qu'elle aimerait travailler à la couture. Grossementeuse, madame. Cause de divorce. Alors, avez-vous une minute à pouvoir parler ? Pouvez-vous m'aider ? Donc, là, on n'a pas l'interaction du bébé. Donc, je pense qu'on aura peut-être la surprise un petit peu plus tard. Donc, je m'en vais. On va essayer d'aller jusqu'au village de Unigost assez rapidement. Mais, je ne suis pas sûre qu'il ne soit pas couché. Si on pouvait lui rendre et on en restera là. Moi, de mon côté, pour le prochain épisode, je ferai la quête d'Halloween. De la cible, là, pour pouvoir avancer quand même un petit peu. Et, on ira à la prochaine saison aussi. Dans l'épisode précédent, on retournera vite fait au niveau des ânes là-bas. En espérant que, ben, je n'ai pas de bug. Et que, vraiment, mes ânes seront là au changement de saison. Sinon, je verrai ça directement avec les développeurs. Mais, ça va mettre le let's play en pause le temps que je vois ça avec eux. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, il y a d'autres let's play sur la chaîne. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Là, on va aller voir si Unigost est en état de récupérer ses sous. Ce qui m'étonnerait quand même qu'il ne fasse pas. Mais, il faut que je me dépêche parce qu'il y a un changement de saison. Et, monsieur Unigost, il est où ? Il est dans sa maison, je pense, là-bas. Je pense qu'on peut le réveiller. Ça, pour lui donner des sous, je crois qu'il n'y a pas de souci pour le réveiller. Pardon, madame. Excusez-moi, je vous ai donné un coup de pique en passant. Il est là. J'ai raté l'entrée. J'ai toujours pas pris ma torche. Ça ne m'aide pas pour rentrer. Alors, ça, je pense que c'est monsieur Unigost. Voilà. Avez-vous eu de la chance avec les collectes des taxes ? Je dois vraiment payer le seigneur la semaine prochaine. Sinon, je suis finie en tant que castellon. Ne vous inquiétez pas, je viens de terminer la dernière collection. Vous voyez, j'ai toute la taxe que vous attendiez. Toutes les taxes plutôt que vous attendiez. Splendide, vous êtes un véritable ami, aussi fiable que l'était votre oncle. Vous m'avez vraiment sauvé la mise ici, mon garçon. Était-ce difficile ? Certains ont été faciles, d'autres moins. Écoutez, les gens commencent vraiment à vous détester pour les premières collections. Je sais. Je sais, mais ce n'est pas à moi de décider. J'espère vraiment que vous leur avez dit ça aussi. Bien sûr, certains peuvent comprendre, d'autres sont plus têtus. Mais je leur ai dit que c'est pour le seigneur, pas pour vous. Vous ne faites que suivre les ordres d'en haut. C'est exactement. C'est génial d'avoir quelqu'un à qui je peux avoir confiance comme vous. Tenez, prenez une partie de la collection pour vous. Des taxes, en fait. Pourquoi ils ont une collection ? Ce n'est pas du tout ça. Attendez, vous n'avez pas à apporter. De porter de l'argent au seigneur ? Eh bien, pas exactement. Alors, ça aussi, ce n'était pas du tout pareil, cette quête. On lui donnait ses trucs et puis voilà. C'est tout. Ça s'arrêtait là. Là, par contre, il y a autre chose. Eh bien, pas exactement. Vous voyez, il y a certains avantages à être le castelan. Mais ce n'est pas juste. Les gens travaillaient très dur pour l'argent. On va lui dire ça. On a pris 120 de dynasties. Et nous travaillons dur pour les collecter. Ne pensez-vous pas que nous méritons un petit paiement ? Eh bien, vous avez peut-être raison. Ok. Donc, on passe au chapitre 3 de Unighost. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, moi, de mon côté, je vais retourner au village. À mon village. Dans le prochain épisode, j'aurai fait la quête, je pense, d'Halloween. Donc, je vais peut-être... Non, il faut que je retourne chez moi. Parce que sinon, je n'ai plus rien à manger. Donc, dans le prochain épisode, ce que je ferai, c'est que j'aurai fait la quête d'Halloween. Donc, on pourra aussi avancer la story d'Halloween. Et comme il va y avoir un changement de saison, ce qu'on fera, c'est que tout simplement, on ira revoir s'il y a les ânes ou pas. On se consacrera un petit peu plus sur notre village au point de vue de la construction, de l'amélioration de notre village. Des champs, installer les nouveaux champs, voir comment on va peaufiner tout ça. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour tout ça, un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Vous vous abonnez à la chaîne. C'est gratuit. Ça fait toujours plaisir. Et je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitch. Vous avez le lien juste en dessous. Et vous pouvez venir discuter avec moi en direct. Il y a des jeux sur Twitch que je ne fais pas sur YouTube. Et tout ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, vous avez le lien pour Twitch. Si vous voulez venir discuter directement en live avec moi. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode de Medieval Dynastie. Je ne vous dis pas quand. Là, je vous en ai posté quand même 2-3 d'affilée. Donc, je vais un petit peu aussi avancer les autres let's play. En tout cas, je pense bien fort à vous. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Bye bye !